Wow, t'as vu là, ça pousse. Wow, ça pousse là. Je suis content de vous retrouver. Sûrdement de plusieurs d'entre vous, j'ai essayé de faire cette vidéo afin de vous montrer comment inoculer. L'inoculation est cette étape du processus de culture de champignons qui intervient après la stérilisation, mais avant la croissance du mycélium. C'est dit que pour une bonne croissance de votre mycélium, vous deviez au préalable faire une bonne inoculation. Sachez que c'est une étape tout autant importante car vous risquez de contaminer vos cultures au préalable stérilisées. Je profiterai de la vidéo pour parler de l'activité d'une collaboratrice qui effectue dans une culture bio, mais cette fois-ci l'élaboration de miel bio. Nous verrons pourquoi le miel dans le processus de culture de champignons. Donc, non, ils vont s'abonner. Non, mais je vous dis que tu les fais des tutoriels. Ils vont le faire. Faites-le, sinon ils ne vont pas me lâcher. Faites-le. Démontes-leur de s'abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bienvenue dans cet nouvel épisode de culture de champignons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai donc préparé ici plusieurs sutras que j'ai répartis dans des sacs et dans des boîtes, ainsi qu'un mycélium de pleurote blanche. Si vous voulez savoir comment bien préparer son sutras, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos. La première exigence subinoculation concerne l'ambiance. Vous devez le faire dans un milieu très aéré, comme ici, ou à défaut utiliser un ventilateur. Si ça vous intéresse, je vous propose que dans la prochaine vidéo, nous fabriquons ensemble notre conducteur d'air. Je vous présente ici les différents substrats et les conditionnements. Dans les bouteilles, j'en ai stélérisé. Et aussi dans les sacs pour la fructification. J'en ai aussi stélérisé d'autres que je vais sortir. Aussi, assurez-vous que la température est bonne, c'est-à-dire que le substrat a totalement refroidi. Ensuite, dans les bouteilles, notre mycélium de pleurote blanche. Dès à présent, le petit matériel. Tout d'abord, de l'alcool à 70 degrés, c'est largement suffisant. Ensuite, ce que j'appelle le scalpel, mais une cuillère stérilisée fera l'affaire. Elle permettra d'inoculer le mycélium dans les substrats. Du coton stérile, afin de nettoyer le petit outillage. Assurez-vous de couvrir vos orifices respiratoires. Un cache-nez fera l'affaire. Mais j'utilise ici un tissu blanc stérile. Donc ça fait aussi l'affaire. Comment procéder ? Nettoyez-vous les mains avec de l'alcool. Ensuite, prenez un coton imbibé d'alcool et nettoyez votre scalpel ou une cuillère. Enfin, ce que vous avez prévu pour inoculer le mycélium. Ouvrez la boîte très rapidement et inoculez. Répartissez donc le mycélium dans le substrat. Remuez et tâchez de bien refermer la bouteille hermétiquement. Autour du sac, prenez votre sac et faites de même. C'est-à-dire, repartissez le mycélium dans le sac. Répartissez uniformément. Voilà. Ensuite, on referme bien notre sac. C'est tout pour l'opération d'inoculation proprement dite. Rappelez-vous en début de vidéo, j'ai parlé de l'utilité du miel pour vos cultures. On utilise le miel en général pour réaliser le mycélium liquide. Comme je le fais souvent, j'ajoute aussi de l'huile de nîmes. Mais sachez que le miel a un très grand rôle dans la croissance du mycélium sous forme liquide. Car c'est lui qui apportera tous les nutriments nécessaires à la bonne croissance de ce mycélium. Nous utilisons également le miel pour réaliser du agar-agar. Et très important donc pour le clonage du champignon. Nous verrons prochainement sur cette chaîne comment cloner un champignon. Consommer du miel, ça va être très bon pour notre santé. Car il contient les glucides, les fibres, les fermes. Je dis les fibres qui sont essentielles à la bonne digestion. Également la vitamine B12 qui joue un rôle anti-anémique dans notre corps. Elle va réguler la quantité de sang dans le corps. Nous pouvons prendre des vidéos et des vidéos pour parler des bienfaits du miel. Mais sachez donc dès à présent qu'il est primordial d'utiliser le miel dans vos cultures liquides. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. D'ici là, je reste le champignon bio. Portez-vous bien. Merci. Merci.